Ils subissent là-bas un nettoyage ethnique dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Ça c'est une ONG humanitaire qui le dit. Rami Amboujamous, dans son journal de bord de Gaza 63, donne une réponse. La solution est pourtant très simple, faire entrer suffisamment d'aide humanitaire pour nourrir et protéger tout le monde, et plus personne ne volera. Mais ce qui est terrible, c'est de se concentrer sur le débat, sur le débat uniquement de l'aide humanitaire qui ne rentre pas et des pillages. C'est le seul sujet de discussion désormais, dit-il. Il faut donner à manger, il faut donner à boire, il faut donner des couvertures, c'est bientôt l'hiver. La cause palestinienne et le génocide ont disparu. Personne ne dit qu'il faut arrêter la guerre. Personne ne dit qu'il faut arrêter ce génocide. Personne ne dit qu'il faut que les Israéliens se retirent de la bande de Gaza. Non, les Occidentaux leur disent, c'est bien, continuez ce que vous êtes en train de faire, finissez votre boulot, mais tout de même, donnez à manger à ces gens que vous êtes en train de tuer. On ne veut pas voir des gens mourir de faim, au moins qu'ils meurent l'estomac plein. C'est cela, malheureusement, la position de ce monde qui parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Depuis le début de la saison de récolte des oliviers, des olives, en octobre, les attaques des colons se sont multipliées, dont une majorité dans le nord de la Cisjordanie. Plus de mille arbres ont été brûlés, sciés ou vandalisés. Des récoltes et des outils ont été volés. Cette semaine, nous avons gagné la création d'un groupe d'amitié France-Palestine à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien. Et je voudrais rajouter qu'aujourd'hui, le gouvernement fait tout pour censurer toute expression vers un soutien, toute expression qui pourrait être un soutien vers la Palestine. Et j'ai pu apprendre ça cette semaine à un très célèbre DJ, qui s'appelle DJ Snake, qui est connu mondialement, qui fait les plus grandes salles du monde et qui a collaboré avec des artistes mondialement connus, a exprimé son soutien à la Palestine et a tweeté sur Internet son soutien en tant qu'être humain, disant qu'on ne pouvait pas laisser faire ça, ce massacre à ciel ouvert. Et le gouvernement, Emmanuel Macron, lui a gentiment lui a imposé, lui a demandé de supprimer son tweet. Il a dit, il a gentiment dit, supprimez votre tweet et n'apportez pas votre soutien à la Palestine. Et lui, il a tenu tête, a dit qu'en fait, il ne pouvait pas laisser faire ce massacre-là. Il est gravement menacé en France, puisque un préfet avait interdit effectivement une conférence de Rima Hassan, députée européenne à Sciences Po. Mais heureusement, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait aucun lieu d'interdire cette conférence et a exigé qu'elle puisse avoir lieu. Petite nouvelle en provenance de Belgique, parce qu'il faut des bonnes nouvelles de temps en temps pour tenir le coup. Il y a deux universités à Bruxelles, qui s'appellent la VUB et l'ULB, dont les recteurs avaient empêché les manifestations des pro-palestiniens. Nous apprenons par un grand journal qui s'appelle La Libre Belgique qu'il y a 30 professeurs et universitaires de ces deux universités qui ont fait un témoignage et une pétition en disant que la position de leurs recteurs sont insupportables. Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage, ces professeurs, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un cas comme ça. Et je trouve aussi que ce journal, donc La Libre Belgique, qui sort cet article, c'est un journal dans le genre Le Figaro, qui sort cet article qui est relativement positif, a eu aussi beaucoup de courage et donne l'impression quand même qu'il y a une sorte de changement de ton dans certains milieux. Je plonge dans un abîme de douleurs infinies, de perditions, qu'on nomme guerre. Nous sommes piégés. Elles déchirent les chairs, la mémoire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les ombres des maisons qui s'élevaient autrefois et le murmure des noms des disparus. Emane, qui rêvait de construire une famille dont le rire remplissait la pièce, dont la voix était un rayon de soleil qui traversait la fenêtre. Nour, qui espérait devenir dentiste, je vois encore son sourire dans l'embrasure de la porte, je sens encore la chaleur de sa main dans la mienne, son souvenir s'estompe, une ombre s'évanouit. Je cherche la lumière à tâtons, mais elle est avalée par la béance du chagrin, par le silence des mortes qui riaient autrefois, qui rêvaient autrefois. La guerre, une pieuvre aux longs bras sinueux, entoure ma poitrine et la serre jusqu'à ce que ma respiration devienne saccadée, me déchirant les poumons devenus délicats, fragiles comme des ballons de baudruche, pouvant se rompre à la première explosion. Et maintenant, la guerre est une vague colossale, impérieuse, démesurée, redoutable, qui ne se retirera pas tant qu'elle n'aura pas englouti tous ceux qui y tombent. La députée Renaissance Caroline Yadane, qui a remplacé Meyer Habib en juillet dans la 8ème circonscription des Français établis hors de la France, a déposé une proposition de loi contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Il s'agit notamment de sanctionner les idéologues qui sévissent sur les réseaux et de pouvoir réprimer plus durement les critiques du sionisme. La députée a indiqué dans le magazine Le Point son intention de faire prononcer un mandat d'arrêt contre toutes les personnes qui remettent en cause l'existence de l'État d'Israël, se prononçant pour des slogans comme « De la mer au Jourdain », « Les frontières initiales de la Palestine historique » ou associant Netanyahou à un fasciste, en public comme en privé. La proposition de loi prévoit de transformer les contraventions actuellement prévues en matière d'injures non publiques de ce type en délit, pour sanctionner plus durement les opinions. Parmi les députés qui ont contresigné cette proposition de loi, on trouve entre guillemets plusieurs socialistes, comme l'ancien président de la République, le député NFP François Hollande.